Charme du gouvernement ! En heure militaire, à l'entrée de la ville, puis cap sur le stade d'Aboisseau pour le lancement ce samedi du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. En des termes plus simples, ce projet veut développer la rentabilité des filières clés de production. Le projet vise à améliorer la compétitivité des chaînes de valeur du palmier, de l'EVA, de l'ananas, de la mangue et du plastique, à savoir les granulés faits à partir de pétrole. Améliorer la compétitivité voudrait dire augmenter la valeur et le volume de nos exportations dans ces spéculations. Mais le projet vise également à améliorer le revenu de nos planteurs à travers la création d'une plus forte valeur ajoutée dans nos pays. Soutenu par la Banque mondiale avec une enveloppe de 200 millions de dollars jusqu'en 2027, le projet va changer la donne agricole ivoirienne. L'ambition est bien sûr que le développement des filières, à démarrer du producteur et de l'agriculteur, à l'entrepreneur transformateur au commercial, créer plus d'emplois et que ceux-ci soient surtout plus rémunérateurs. L'idée est que vous génériez et tiriez de plus de valeur des produits que vous produisez déjà. Pour le chef du gouvernement, c'est ici la mise en place d'un paradigme nouveau apportant plus de richesse aux acteurs premiers de la chaîne. Si vous vendez les fèves de cacao, vous faites la partie du travail la plus difficile, mais vous en retirez le bénéfice le plus faible. La décision du président de la République, dans sa vision Côte d'Ivoire 2030, c'est de dire maintenant que nous avons remis le pays à niveau. Maintenant, il faut nous attaquer véritablement à la transformation structurelle de notre économie, qui veut dire de partir d'une économie qui produit la matière première pour arriver à une économie qui la transforme et qui la vend transformée en gardant toute la valeur ajoutée. Nous y sommes portés de bout en bout par le chef de l'État qui engage le secteur privé. Ceux aujourd'hui qu'on appelle paysans, ce qu'il faut, c'est que demain, on les appelle fermiers. Parce que fermiers, ça veut dire que tu as un tracteur, tu as un véhicule, tu as des équipements qui pompent tes produits, tu as des équipements automatiques pour cueillir, tu fais plus ça à la main, tu modernises ton environnement. Et tu deviens un fermier, tu es une entreprise. Tu transformes également. C'est-à-dire ici, dans la région d'Aboisseau, on va avoir des unités de transformation de tous ces produits que vous avez là. Et le projet est plus ambitieux, transformer le visage des chefs-lieux de région en pôle économique attractif, n'ayant rien à envier au capital, mais surtout intégrer les chaînes de valeur mondiales. Le président a l'intention d'aller encore plus loin pour la Côte d'Ivoire. Pas pour nous, pas pour lui-même, mais aimer son pays, vouloir développer son pays, c'est travailler non seulement pour ceux qui sont là aujourd'hui, mais travailler pour la génération suivante. Au terme de cette rencontre, le Premier ministre a échangé un repas avec producteurs et transformateurs, des échanges francs et pragmatiques. Merci. 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 Merci.